La Guinée, aujourd'hui, on n'a pas amené nos meilleurs éléments, tout simplement. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas pris conscience que c'était une compétition de très haut niveau et qu'il fallait ces meilleurs éléments. On a peut-être, et c'est sûrement le cas, su mobiliser nos meilleurs éléments. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, normalement, pour moi, elle doit être dans le top 12. Parce qu'avec ses meilleurs éléments, ses meilleurs joueurs dans le monde entier, on doit être capable de faire quelque chose maintenant. La réalité du sport africain et de la compétition, c'est que c'est avec les joueurs du moment. Et malheureusement, aujourd'hui, l'équipe que j'ai mis en place n'a pas réussi à faire l'objectif qui était de battre le tchat. Mais on n'est plus à ce niveau-là. En Guinée, on a tellement de difficultés qu'on ne pense même plus à savoir est-ce qu'on aura le temps d'entraînement. Et c'est vrai que c'est important. Mais aujourd'hui, on était obligés, malgré tout, de faire un résultat. Après, c'est vrai, en Guinée, est-ce qu'on savait avant cette année qu'on jouait au basket en Guinée ? Non. C'est qu'on a eu, aujourd'hui, on doit s'appuyer sur nos pros. On doit s'appuyer sur nos pros parce que c'est ceux qui sont capables de l'exploit.